Bonjour à tous, vous connaissez le plaisir que j'ai envie de vous voir une fois par an. La contrainte qui m'a été proposée par le conseil scientifique du CNGE, c'était de faire la partie plutôt médicamenteuse de la prise en charge de ces patients. Alors globalement, quand on regarde la littérature en termes de médicaments destinés à aider les patients dépendant de l'alcool, c'est très 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 hétérogène. Et donc cet hétérogéné m'a amené à lire quelques purges et je me suis interdit de vous les assurer, de vous les donner. Donc j'ai sélectionné, c'est pour ça que j'ai marqué que c'était une revue non exhaustive, j'ai sélectionné les articles qui m'ont paru les plus pertinents et surtout les mieux construits. Donc déjà, quand on se met d'un point de vue réglementaire, il y a deux types d'indications pour les médicaments réservés ou spécifiques pour les patients qui ont un trouble d'usage de l'alcool. Il y a les indications de maintenance de l'abstinence, c'est à dire des traitements à utiliser une fois que les patients ont cessé de boire. Et puis, plus récemment, vous voyez, c'est 87-96 et plus récemment, un concept qui est apparu après ce concept de base qui était les patients doivent arrêter de boire. Un point final qui était la réduction de la consommation de façon à réduire le risque. Donc on voit bien que les médicaments qui ont reçu une AMM après, à partir de 2013, sont plutôt la réduction des consommations, l'indication que le maintien d'abstinence. Donc je vais faire un court, 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 très, très résumé des données scientifiques de chacune de ces catégories. Et puis je prendrai un petit peu plus de temps sur le baclofène sans aborder le problème de l'étude bacloville qui sera abordée juste après moi. Donc l'indication de la OTAL, c'est le maintien d'abstinence chez le patient alcoolodépendant avec cette phrase dans la AMM qui dit doit être associée à une prise en charge psychologique, comme vient bien de le démontrer Julie. Quand on regarde les données de la science, globalement avec ce produit, vous avez en bas les références des méta-analyses. Ce produit apporte une réduction significative des rechutes après sevrage, donc avec un nombre de patients à traiter pendant 6 mois qui est à peu près de 10. Augmente significativement le délai de rechute après sevrage, donc le delta entre le groupe placebo et le groupe traité de 11 jours. Augmente significativement l'abstinence à 6 mois avec un NNT, un nombre de patients à traiter qui est à 8 et augmente significativement la fréquence des diarrhées. C'est un produit qui a un SMR important et qui est remboursé à 65%. Si on prend le suivant qui a la même indication de maintien d'abstinence chez les patients alcoolodépendants, encore une fois dans le cadre d'une prise en charge globale comprenant un psyopsychologique, les données de la science sont les suivantes. Versus placebo bien sûr, pas de différence sur le taux de rechute après sevrage. Une réduction significative du risque de forte consommation d'alcool avec un risque relatif à 0,83. Une petite différence mais significative sur le nombre de jours avec consommation d'alcool. Une petite différence significative elle aussi du nombre de jours avec une forte consommation d'alcool. Et quand on regarde la consommation quotidienne d'alcool, la différence entre les deux groupes est d'environ un verre par jour. Avec en contrepartie une augmentation significative des nausées et de la sédation diurne. Pareil, ce produit à SMR important est remboursé à 65%. Ça c'est la Cochrane de Rosner. Si on prend maintenant plus récemment, le premier médicament qui a eu cette indication là, qui était la réduction de la consommation d'alcool, encore une fois parce qu'on a changé le critère principal dans l'environnement de ces pathologies, chez des patients adultes, toujours avec une consommation à risque élevé. Quand on regarde les résultats d'une amelfaine, il y a quoi ? Une petite réduction significative du nombre de jours par mois avec forte consommation d'alcool. La différence est de 3 jours entre le placebo et le traitement, sur une base de 23 jours de consommation d'alcool, forte par mois à l'inclusion. Ça c'est dans les données de l'AMM. Et puis quand on regarde la méta-analyse, une petite réduction significative du nombre de jours par mois avec forte consommation d'alcool, un peu plus petite, puisque la différence entre les deux groupes, placebo et traité, est de 1,6 jours pour une vingtaine de jours à l'inclusion si ma mémoire est bonne. Une petite réduction significative de la consommation quotidienne, mais vous voyez que la différence est relativement petite, puisque sur la base de 10 verts à l'entrée, la différence entre le groupe placebo et le groupe traité est de 1,6 verts. Et une réduction marginale significative de la consommation quotidienne d'alcool avec une taille d'effet qui est à 0,20 parce qu'on n'a pas pu calculer en grammes. Et une augmentation significative, transitoire des nausées, des vomissements, des vertiges, des insomnies et des céphalées. Et ce produit a eu un ASMR modéré et remboursé à 30% avec une ASMR 4, parce que c'était le premier qui avait cette indication de réduction de la consommation. Voilà, donc ça c'était tout ce qui est aujourd'hui disponible aujourd'hui, en sachant que depuis un certain nombre d'années, le baclophène est arrivé dans ce contexte. Donc au départ, le baclophène c'est un produit qui a eu une AMM en 1994, dans ces indications-là, qui étaient les contractures spastiques de la sclérose en plaques, des infections médulaires, quelle que soit la cause, ou les spastiques d'origine cérébrale. Donc c'était un produit qui était pour la spasticité musculaire. Et puis, la posologie maximale à l'AMM à cette époque-là, c'était 80 mg en ambulatoire et 120 mg à l'hôpital chez les neurologues. Et puis, la saga du baclophène a commencé avec ça, qui est un article qui a été publié en 2005 par Olivier Amézem. Donc Olivier Amézem, c'était un cardiologue hyper brillant, pianiste de concert, et qui consommait à peu près une bouteille de whisky par jour. Il habitait à New York, et sa consommation d'alcool était d'environ une bouteille de whisky par jour, ce qui fait à peu près 250 g d'alcool par jour. Et donc, sur la base de mécanismes d'action du baclophène, il a tenté sur lui-même un sevrage avec du baclophène à haute dose, jusqu'à 270 mg. Et donc, c'est le premier cas publié dans la littérature scientifique, qui est un étude de cas, et je dirais même que c'est une auto-étude d'un cas. Et puis, trois ans après, a été publié ce livre qui s'appelle Le Dernier Vert, où il raconte son histoire, et puis Olivier Amézem, qui était cardiologue, malheureusement est décédé en juillet 2013. Mais ces deux choses-là ont eu un impact assez étonnant dans la communauté des gens qui s'occupent des patients qui ont un trouble de l'usage de l'alcool. Ça a suscité un immense espoir chez les patients, ça a suscité un immense espoir au sein des associations de patients, ainsi que chez les médecins, qu'ils soient généralistes ou non généralistes, impliqués dans la prise en charge de ces patients, parce qu'ils étaient tellement démunis à l'époque que d'avoir à la fois le livre d'Olivier Amézem et son article a suscité un vrai espoir. Et cet espoir s'est transmis, d'un point de vue épidémiologique, sur le fait qu'entre 2009 et 2015, 77% des 277 nouvelles prescriptions de baclofène ont été faites hors AMM, avec les risques que peut exposer ce produit à forte dose. Et donc dans cette histoire-là, la NSM, pour rattraper les choses, a d'abord demandé, un, exigé d'avoir des essais randomisés sur l'efficacité réelle du baclofène, et en attendant les résultats, a octroyé une recommandation temporaire d'utilisation au baclofène à la dose maximale de 300 000 g par jour, et ça c'était en 2014, et c'était en fait dans l'attente des résultats des deux essais randomisés qu'elle avait demandé. Donc pour revenir à ce que je vous disais au départ, en fait, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup de travaux dans ce domaine, mais une grande, grande part des travaux sont de qualité médiocre, et je vous ai épargné ça, et j'ai sélectionné quelques études qui permettent d'éclairer un petit peu la situation. Et donc j'ai commencé par une étude en Allemagne, qui est un essai randomisé en double insu, avec un titrage du baclofène jusqu'à 270 mg par jour. Titré, ça veut dire qu'on augmente progressivement la dose, et son critère principal était un taux d'abstinence pendant 12 semaines à la dose maximum atteinte par les patients, et le nombre de jours de calculés d'abstinence pendant cette période. Les résultats sont les suivants, donc 28 patients ont été inclus dans le groupe baclofène, 28 patients dans le groupe placebo, donc c'est un total, c'est une petite étude, c'est une étude sur 56 patients, et à l'inclusion et à la randomisation, leurs caractéristiques étaient similaires. La posologie maximale de baclofène atteinte dans le groupe baclofène a été de 191 mg, et sur le critère principal, il y a une différence significative sur le taux d'abstinence pendant 12 semaines à la dose maximale atteinte, vous voyez, avec un autre ratio très très important. Le problème de cette étude, c'est que 23% des patients randomisés inclus n'ont pas été inclus dans l'analyse finale. Ce qui veut dire qu'en fait, l'analyse n'a été faite que sur les patients qui ont terminé l'essai, et on n'a pas de données dans l'article, en tout cas, sur une analyse en intention de traiter. Et pour le nombre de jours de calculés d'abstinence pendant la phase à forte dose, pareil, ça a été sur 43 et non pas sur 56 patients, avec un plus petit P qui vous voyez est à 0,047, et on peut s'interroger sur le p-value si on avait fait une analyse en ITT. Pas de différence significative en termes d'effets indésirables, et donc le niveau de preuve de cet essai allemand est relativement faible, du fait, un, du petit effectif, et du fait, deux, d'avoir fait une analyse pas en intention de traiter. Maintenant, si on regarde le baclofène aux Pays-Bas, aux Pays-Bas, ils ont fait un essai randomisé en double insu, à posologie cible, titré à 30 ou à 50 mg versus placebo, avec un critère de jugement principal qui était le délai de rechute après abstinence, après abstinence. Donc il y avait trois groupes, un groupe à 30 mg, un groupe à 150 mg et un groupe placebo, et la randomisation, comme d'habitude, a bien fait son travail, et ils étaient similaires à l'inclusion. La posologie moyenne atteinte dans le groupe 150, qui était ciblée, titré, ciblée à 150, a été de 96, et les résultats de cette étude, c'est qu'il n'y a pas de différence sur le critère principal à la 10 et 12 semaines entre les deux groupes baclofène versus le placebo, avec un petit P qui, vous voyez, est assez impressionnant. Pas de différence significative sur la consommation quotidienne d'alcool entre les groupes. Pas de différence significative sur la proportion de patients abstinents à 10 et 16 semaines, avec une augmentation des effets indésirables dans le groupe placebo, et donc pas conséquent. Comme dit souvent mon ami Rémi, la balance bénéfice-risque est défavorable, puisqu'il n'y a pas d'efficacité et il y a des effets indésirables. Maintenant, la méta-analyse que j'ai appelée de Liverpool, je m'excuse pour les Beatles, mais c'était mes idoles d'enfance, cette méta-analyse faite par des Anglais a inclus 12 petits essais de courte durée versus placebo avec à peu près 600 patients, et les principaux critères de jugement étaient le dossier d'abstinence complète, le nombre cumulé de jours d'abstinence, le nombre de jours avec une forte consommation d'alcool. Les résultats sont les suivants, ils ont montré une augmentation significative du taux d'abstinence à 6 mois, avec, vous voyez, un autre ratio à 2,67, un petit pétrage intéressant, un NNT à 6 mois à 8 patients, et avec, malheureusement, une hétérogénéité dans cette méta-analyse très importante, puisqu'en fait les essais étaient très différents les uns des autres. Donc quand on a des méta-analyse comme ça, qui mélangent, comme je dis souvent, comme les salades de fruits, la banane, le poivron, la fraise et le concombre, on ne sait plus très bien ce qu'on mange. Et donc, ensuite, dans les autres critères, il n'y a pas de différence significative sur le nombre cumulé de jours d'abstinence, pas de différence significative sur le nombre de jours avec forte consommation, pas de différence significative sur le craving, l'anxiété et la dépression. Et donc, comme le disent les auteurs, ces résultats suggèrent que l'augmentation actuelle de l'utilisation du baclofène dans les TUA est prématurée. Et puis, un élément très important en France qui est survenu, qui est la publication de la cohorte CNAM à NSM-Inserm. Et donc, cette étude de cohorte qui a été faite sur base de données rétrospectives a regardé 160 000 sujets à peu près qui avaient un probable problème d'alcool entre 2009 et 2015. Donc, 47 000 traités par baclofène versus 117 000, non pas sous placebo, mais traités par les médicaments ayant une AMM. Et que montre cette cohorte ? J'en discuterai à la fin. Ça montre une augmentation significative des hospitalisations dans le groupe baclofène, comparativement aux autres médicaments, une augmentation significative de la mortalité, pareil, vous avez les comparateurs, sauf pour la posologie la plus basse, qui était 30 000 grammes par jour. Et ces risques augmentaient avec la posologie pour atteindre 1,46 pour les hospitalisations, 2,27 pour la mortalité totale, avec les très fortes posologies supérieures à 180 mg. La critique de ce travail, c'est que c'est une analyse ajustée sur les facteurs confondants, mais malheureusement, pas sur tous les facteurs confondants les plus pertinents, en particulier le tabac, l'obésité, le diagnostic précis, la posologie précise des médicaments et surtout la consommation d'alcool. Donc, ce travail de cohorte a un niveau de preuve très inférieur à un essai randomisé. Cela étant, pour des raisons de primum non nocere, à la vue de ce résultat de cette étude de cohorte, la NSM a décidé de modifier la posologie de la recommandation temporaire d'utilisation et d'abaisser cette posologie à pas plus de 80 mg par jour, ce qui est considéré par les spécialistes de la prise en charge des patients alcooliques comme une posologie inefficace. J'en viens au dernier essai, avant que Laurent prenne ma suite, l'essai Alpadir. Donc, c'était un de deux essais français demandés par la NSM. Son objectif, c'était d'évaluer l'efficacité et la sécurité d'emploi du baclofène à une posologie cible de 180 mg sur le maintien de l'abstinence, j'insiste, sur le maintien de l'abstinence et la réduction de la consommation d'alcool. C'était les deux critères principaux, le maintien de l'abstinence étant le critère principal des critères principaux. C'était des patients, donc c'était un essai randomisé en double insu versus placebo qui a inclus un peu plus de 300 patients alcoolodépendants ambulatoires mais volontairement sauvrés depuis au moins de trois jours mais pris en charge par des spécialistes. Donc, c'était des patients ambulatoires mais qui consultaient à l'hôpital et la posulétie à 180 mg était titrée et on s'arrêtait quand il y avait une intolérance au traitement. Le critère principal, c'est un critère un peu compliqué, c'est assez difficile à comprendre, c'est l'abstinence complète pendant cinq mois ou 20 semaines consécutives entre le premier jour de la cinquième semaine de titration, donc à J29, puisqu'on titrait sur quatre semaines, et la fin de la période de maintenance à une posologie au moins égale ou supérieure à 90 mg. Les principaux critères secondaires, c'était la consommation quotidienne d'alcool et le nombre de jours sans alcool pendant les 28 derniers jours de traitement à la posologie atteinte dans les deux groupes et avec un critère de jugement qui était considéré comme expiratoire qui était le craving, qui était mesuré par un score qui s'appelle OCDS. Donc, ce qu'on regarde les patients à l'entrée, comme il faut toujours faire quand on regarde un essai randomisé, l'âge moyen, c'était 49 ans. L'ancienneté de la consommation d'alcool à risque était de 14 ans. La consommation quotidienne était de 9,5 verres par jour et le nombre de jours par mois avec forte consommation d'alcool, c'était 18 jours sur 30. 130 patients sont sortis prématurés de l'essai. 65% des patients ont atteint la posologie cible de 180 mg et la posologie moyenne dans les deux groupes, placebo et baclofène, était de 153 mg. Les résultats sont les suivants. Sur le critère principal, qui est, je rappelle, le taux d'abstinence complet pendant 20 semaines à partir de J28, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Vous voyez que la différence absolue, c'était 1,4%, avec un ordre ratio 1,1,20 et une p-value à 0,6. Sur le deuxième critère, il n'y avait pas de différence non plus sur le nombre de jours de consommation quotidienne d'alcool avec une réduction de 5,5 verres dans le groupe baclofène versus une réduction de 4,4 verres dans le groupe placebo, ce qui fait 1 verre en moins par jour sur presque 10 verres à l'inclusion avec une p-value à 0,10. Sur le nombre de jours avec forte consommation d'alcool, il n'y avait pas de différence non plus puisque ça a diminué de 9,9 jours dans le groupe baclofène versus 8,7 dans le groupe placebo. Donc la différence entre les deux était de 1,2 jours avec une p-value à 0,2. Sur le critère exploratoire qui était le craving mesuré par le score, il y avait une différence significative en faveur du baclofène avec une taille d'effet à 0,40 et on considère que c'est une taille d'effet qui est considérée comme modeste. En termes de tolérance, ce n'était pas en faveur du baclofène avec une augmentation significative en termes d'ordre ratio sur l'absonolence d'urne, les troubles du sommeil, les vertiges et les étourdissements. Au total, un ratio bénéfice-risque défavorable dans cet essai. Je vais terminer avec ça. Quel est le statut réglementaire du baclofène aujourd'hui ? Donc qui s'appelle baclocure dans cette indication des troubles d'usage de l'alcool. C'est indiqué dans la réduction de la consommation de l'alcool et non pas dans le maintien de l'abstinence après échec des autres traitements, ce qui veut dire en deuxième ligne chez les patients adultes ayant une dépendance à l'alcool et une consommation à risque élevé, c'est-à-dire de plus de 60 grammes par jour pour les hommes et 40 grammes pour les femmes. La prescription est ouverte à tout médecin généraliste à la posologie maximale de 80 mg par jour et au-delà de cette posologie, compte tenu d'une augmentation de la fréquence des effets indésirables graves avec l'augmentation des doses, le prescripteur que nous serions doit systématiquement proposer aux patients une évaluation et une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée en adectologie. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...